Allez, un peu de sport à présent, après une victoire contre Créteil la semaine passée. Les handballeurs de Saint-Raphaël affronteront le Paris Saint-Germain chez eux dimanche. D'ici là, chaque entraînement compte. Julie Druault a rencontré, vous allez le voir, une équipe concentrée. Derniers ajustements pour le Saint-Raphaël, Varambal ce mercredi. Le club Varroa, quatrième au classement, rencontre le Paris Saint-Germain, leader du championnat, invaincu depuis la première journée. On l'appréhende comme contre la meilleure équipe du monde, quasiment. Ils possèdent des très grands joueurs. C'est une semaine où on va travailler des aspects précis de notre jeu, mais avec leur qualité, ils ne vont pas nous donner de chance. On va essayer de préparer deux ou trois choses spéciaux contre eux. Un match où les hommes de Rarech, fortunés à nous, ne sont pas en tête des pronostics face à Paris, champion de France ces quatre dernières années. Un club que Xavier Baraché connaît bien. Ils ont quasiment tous les meilleurs joueurs à chaque poste, donc c'est très costaud à tous les postes. Après, oui, je les connais bien, mais l'équipe a bien évolué depuis que je suis parti. Mais ça reste une très grande équipe et c'est une équipe qui a pour objectif de gagner la Ligue des champions. Ce n'est pas notre cas, donc voilà, on va essayer d'y aller pour faire un coup, mais on est conscients que ça ne va pas être facile. Pour autant, les Rafaellois misent tout sur le rythme qui s'annonce soutenu pour remporter le match. C'est une équipe où il y a beaucoup de rotation et ils jouent très très vite et c'est comme ça qu'ils étoufflent leurs adversaires. Donc nous, on va essayer de ralentir justement plutôt le match, jouer sur un rythme qui nous convient plus, où on va essayer de les frustrer, de ne pas leur donner trop de balles de contre-attaque. On saura dimanche en fin de soirée si le Saint-Raphaël-Varambal sera venu à bout du Paris Saint-Germain à l'issue de cette dixième journée de l'Iquimoli Star League.